Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter 4 histoires de Tchoupi et je vais commencer par Tchoupi rentre à l'école. Et n'hésitez pas si mes petites histoires vous plaisent à vous abonner à ma chaîne. Tchoupi rentre à l'école de Thierry Gourta aux éditions Nathan Tu as bien dormi Tchoupi ? C'est un grand jour aujourd'hui. Oh oui, moi je suis grand. Je vais à l'école maintenant. Alors maman tu te dépêches, je suis prêt moi. Oh non zut, j'ai oublié Doudou. Cours vite le chercher, après on y va dit maman. Devant l'école, tout le monde attend. J'ai peur maman, il y a trop de monde. J'irai demain à l'école d'accord ? Mais non Tchoupi, ne t'inquiète pas. Viens, on va voir ta classe dit maman. Et voici ta maîtresse. Bonjour Tchoupi, je m'appelle Julie. Tu viens avec moi ? Encore un bisou maman. Oh, voilà Pilou qui arrive en retard. Tchoupi l'appelle. Pilou, viens vite à côté de moi. On fait de la peinture. Julie dit. Venez les enfants, on va jouer un peu dans la cour. Tchoupi et Pilou sont les premiers sur le toboggan. À la cantine, on s'installe où on veut. Super, tu as vu Pilou ? Il y a des frites. On reste à côté, hein Tchoupi ? C'est l'heure de la sieste. Pilou dort déjà. Moi je n'ai pas sommeil, dit Tchoupi. Julie propose. Tu peux prendre un livre, mais tu ne fais pas de bruit. Maintenant, tout le monde est réveillé, dit Julie. On va jouer de la musique. Pilou choisit le tambour et Tchoupi le xylophone. Quelle tête à marre ! C'est papa qui vient chercher Tchoupi. Coucou Tchoupi, me voilà ! Déjà, on a fait plein de choses, papa. Ça passe vite une journée à l'école. Et voilà la première histoire terminée. Maintenant, je vais vous raconter Tchoupi est très poli. Au square, Tchoupi et son papa rencontrent une voisine. Papa dit bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour Tchoupi. Tchoupi, tu dis bonjour ? Tchoupi se cache derrière papa. Non, ce n'est pas grave, dit la voisine. Au revoir, Tchoupi. Papa fait les gros yeux. Tchoupi, ce n'est pas très poli, mais je n'ai pas envie de dire bonjour. Papa prend la main de Tchoupi. Allez, on va à la boulangerie. Je pourrais demander le pain ? Oui, mais il faudra que tu sois bien poli. Bonjour madame, je peux avoir une baguette ? S'il vous plaît, ajoute papa en françant les sourcils. S'il vous plaît, répète Tchoupi. La boulangère tend la baguette à Tchoupi. Et voilà. Qu'est-ce qu'on dit ? Demande papa. Au revoir. Mais avant Tchoupi, il faut dire merci. Merci madame. Sur le chemin du retour, papa explique à Tchoupi. C'est très important d'être poli et de bien dire bonjour. S'il vous plaît, merci. Tchoupi et papa arrivent à la maison. Oh, voilà mamie. Elle a apporté des gâteaux pour le goûter. Bonjour mamie. Je peux avoir un gâteau s'il te plaît ? Mais oui, mon Tchoupi. Merci mamie chérie. Bravo Tchoupi. Tu es vraiment très poli. Et voilà la seconde histoire terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, je vais vous faire la lecture du livre Tchoupi veut tout faire tout seul. Et n'hésitez pas, si vous aimez mes petites lectures, à vous abonner à ma chaîne. Tchoupi, tu viens avec moi acheter le pain ? Oui, et c'est moi qui le porterai. Allez, je vais t'habiller pour sortir. Tchoupi n'est pas d'accord. Non, c'est moi qui m'habille tout seul. C'est bien mon chéri, mais tu as mis tes chaussures à l'envers. Je vais t'aider. Non, c'est moi qui le fais. Chez le boulanger, Tchoupi sait qu'il faut demander. Je voudrais un papa trop cuit, s'il vous plaît. Ça fera un euro, merci. Pour le repas, papa a préparé du jambon et de la purée. Miam miam, du jambon, dit Tchoupi. Attention, tu renverses ton assiette, dit maman. Je vais te servir, dit papa. Non, je veux me servir tout seul. On le fait ensemble, propose papa. À la fin du repas, papa commence à ranger. C'est moi qui débarrasse mon vase, exclame Tchoupi. D'accord, merci Tchoupi. Avant de se coucher, Tchoupi va dans la salle de bain. Tu as vu, maman, je sais mettre le dentifrice sur ma brosse à dents. Bravo, mon Tchoupi. Puis, c'est l'heure de l'histoire. On lit ce livre, propose maman. Oh oui, s'écrit Tchoupi, c'est l'histoire de la petite souris. Dans son lit, Tchoupi écoute l'histoire. Tu sais, maman, quand je serai grand, c'est moi qui te lirai des histoires. Et voilà la troisième petite histoire qui s'achève. Et maintenant, je vais vous lire Tchoupi fait à tour de manège. Papa, je peux aller sur le manège ? D'accord, Tchoupi, mais pas trop longtemps, on est pressé. Je veux monter sur le camion des pompiers. Hé, Tchoupi, n'oublie pas ton ticket. Pas bon, pas bon, il va vite ce camion. Le tour de manège est terminé. Allez, Tchoupi, on s'en va maintenant. Oh non, pas tout de suite, papa. S'il te plaît, je vais faire un tour dans l'hélicoptère. Bon, mais c'est le dernier tour, Tchoupi. Tu as compris ? Oui, papa, c'est promis. Regarde, papa, je vole, je suis plus grand que toi. Tu es un vrai pilote, mon Tchoupi, dit papa. Le manège s'arrête. Encore un tour, papa, encore un tour, sur le cheval. Je t'avais dit que c'était le dernier tour, Tchoupi. C'est l'heure de rentrer. Non, je ne veux pas partir, je veux monter sur le cheval. On s'en va, Tchoupi. Le cheval, je voulais aller sur le cheval. Allez, Tchoupi, ne pleure pas. Tu voulais faire du cheval ? Tiens, monte sur mes épaules. Hu, hu, cheval, à la maison ! Tu sais, papa, c'est encore mieux que le manège. Et voilà notre quatrième petite histoire terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aller regarder mes autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...